Voilà, c'est parti, on a dû solliciter quelque peu Spiritus Nidate le 6 pour sortir de sa stelle. Mais tout se passe bien et on prend l'avantage immédiatement avec Egeus, le numéro 4. Côté corde, il est aussi bien placé tout de suite, Sacha Fonor, le 3, le 3, le 4, devant encore le numéro 11, Speedsteed, qui est bien parti aujourd'hui, attention à lui. Et puis on a Curling, là, c'est Patrice, qui vient ensuite devant le numéro 2, Sirus Sod. Oui, c'est le cheval gris, Curling, il est en quatrième position, on est en tête avec le 4, Egeus, qui a l'avantage et qui précède en deuxième position le 3, Sacha Fonor, avec à l'extérieur le 11, Speedsteed. On vient en quatrième position avec le favori, le 1, Curling, qui précède ensuite, côté corde, le numéro 2, Sirus Sod, avec à l'extérieur, galope le 5, Clockout. On vient un peu en retrait avec le 7, Cafité Zeta et on va assez vite avec ce numéro 4, Egeus. Oui, Egeus, on est sûr de son coup avec Glenn Bram, peut-être, en tous les cas, il connaît bien la piste. C'est ce qu'il fait, Glenn, Speedsteed, qui est en deuxième position et qui aujourd'hui montre un tout autre visage, même si on vient de partir seulement. Sacha Fonor, le 3, est dans la corde. Deréo commence à se rapprocher, à essayer de faire la jonction avec Curling, là, Sirus Sod, le numéro 2, et puis les autres. La ligne droite opposée avec le 4, Egeus, qui a toujours l'avantage, 2, 3 longueurs d'avance maintenant sur le numéro 3, Sacha Fonor, qui est accompagné par le 11, Speedsteed, avec une cassure ensuite de 7 à 8 longueurs, pour trouver ensuite le 1, Curling, qui le favori, qui emmène dans son siège, le 5, Knockout, avec également le 7, Cafité Zeta. Oui, toute cette longueur, c'est vrai qu'on va un peu vite, mais il va falloir les refaire tout de même, parce qu'on voit déjà à l'arrière, son noir, le 10 qui n'en peut plus. On voit aussi Lord Singer en grosse difficulté, et devant, Egeus n'entend personne, et là, il a bien repris, il souffle bien, il est à son rythme. Devant encore le 3, Sacha Fonor, ensuite à l'extérieur de celui-ci, Speedsteed, à quelques longueurs, Curling, Veillogrin, devant encore plus loin, Sirus Sod. Le tournant avec toujours le 4, Egeus, qui est l'avantage, 2, 3 longueurs d'avance maintenant sur le numéro 3, Sacha Fonor, qui se rapproche, accompagné par le 11, Speedsteed, avec un peu en retrait, on trouve ensuite le 1, Curling, juste devant le 2, Sirus Sod, qui est accompagné à l'extérieur par le 9, McLovin, qui s'est bien rapproché. On vit ensuite avec le 5, Clockout. Ça va un peu vite pour Curling, le numéro 1, le cheval gris, on voit qu'il prend quelques coups de bâton depuis un moment déjà, et hop, là, encore une, il essaie de rejoindre les 3 premiers, mais voilà, il sert de jonction, ça se complique un peu, là. Egeus, cheval de classe, qui continue sur sa lancée, là, devant le 11, Speedsteed, le numéro 3, Sacha Fonor est 3e, mais tout cela, un tour d'arrivée, on voit que Curling est très sollicité. Avec toujours le 4, Egeus, ce qui est l'avantage dans le tournant du chemin de fer, il précède toujours de 2 ou 3 longueurs, le numéro 3, Sacha Fonor, qui est accompagné par le 11, Speedsteed. On vit ensuite avec le numéro 1, Curling, qui est accompagné côté corte par le 5, Clockout, qui s'est bien rapproché. Le 2, Signsot est un peu en retrait, un peu en difficulté, me semble-t-il, avec également toujours le 9, McLovin, qui n'est pas très loin. Voilà, Egeus, c'est bien, qui cruse un peu l'écart quand même, parce que Sacha Fonor est en difficulté le 3, et l'attaque maintenant quand même, Curling, c'est un cheval de fond. Et puis, je trouve que Knockout et Miguel Lopez vont très bien, le 5, ils sont en 3, 4 et, mais se rapprochent vivement Casacroze. C'est fini pour le numéro 2, il est trop loin, on rentre dans le dernier tournant avec le 4, Egeus. Quel avantage ? L'attaque vient du 1, Curling, qu'à l'extérieur, avec le 5, Lockout, qui a quelques ressources également. On est en difficulté avec le 11, Speedsteed, et le numéro 3, Sacha Fonor. C'est peut-être pas terminé pour la gagne, le 3, il faut qu'ils se sont bien détachés en tous les cas, et il va y avoir lutte. Egeus, toujours, l'as qui passe en dehors, et puis, attention, Knockout, le 5, n'est pas loin maintenant. Oui, avec le numéro 1, Curling, qui est très sollicité, et Sacha Fonor, le 4, Egeus, pardon, qui résiste pour l'instant à l'attaque du 1, Curling, et Clockout, qui a été très gêné dans le dernier tournant, rentre dans la ligne droite, il reste 200 mètres. Oui, il va gagner, Knockout, le numéro 5. Miguel Lopez n'est pas venu pour rien, il a été gêné, mais il est reparti là de plus belle. Il va le faire, j'ai l'impression, Curling est très très dur, mais il va gagner, Knockout, c'était une belle cote, ça. Le 5 devant l'as, et puis à distance, Egeus sera 3e, le numéro 4, sans aucun problème, et de très brillante manière pour Knockout. Et la 4e place, tout bien plus loin, pour le 3, Sacha Fonor, 5, 1, 4 et 3, l'arrivée complète de cette 6e épreuve. Knockout s'est imposé de très très belle manière dans cette épreuve, malgré un petit incident à la sortie du tournant. La 2e place pour le 1, Curling, et la 3e place pour le numéro 4, Egeus, devant le 3, Sacha Fonor. Voilà donc ce qui conclut cette soirée sur l'hippodrome de Mons. On vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon appétit, et à mardi prochain.